Salut tout le monde, bienvenue sur le nouvel de JD, aujourd'hui sur le nouvel de JD, deux vidéos, premièrement sur Outlast 2, essayer de le finir, puis le deuxième jeu, on va se faire de Surge, qui est un jeu qui est sorti hier, mais on va commencer par Outlast pour essayer de le finir enfin. On est quasiment rendu à la fin, là on venait de se ramasser dans l'école avec Lynn, qui était sur nous autres, d'un moment ils faisaient l'amour dans le placard. Je suis plus forte que toi! Arrête! Tu dois me le dire! Enlève-toi! Pas avant que tu répondes! Non! Ok! Mais tu dois abandonner! Si tu te dis que j'ai gagné, je te lâcherai! Ok! Mais tu dois le dire! Ok! Ok! C'est tout! Tu m'as vu! Tu m'as vu! Tu m'as vu! Tu m'as vu! Non voilà! Devant moi ils sortent ensemble parce qu'ils sont par la main, donc c'est sûr qu'ils sortent ensemble! Voilà! Mais là faut s'en aller d'ici! Mais tu sais le rêve qu'ils faisaient quand ils étaient avec Lynn pis ils disaient qu'on est pas seuls, tout ça, je suis sûr que c'est là qu'on voit ce qui se passe! Désolée, je dis je suis sûr que c'est là qu'on voit ce qui se passe! Je ne sais pas pourquoi tu fais autant de mystères! Est-ce que Lynn t'a demandé de me le demander? J'ai demandé la première! Alors? J'en sais rien! T'es nulle! La ferme! C'est toi! Que sorte de mystère! Et là pour moi c'est Jess! Peut-être! J'en sais rien! Je voulais juste savoir! Toi aussi t'es nulle! Je sais! Ah mais c'est une joke! Y'a pas du mien dans cette école là! Je dois pas aller dans cette école là moi! Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison? Non! D'habitude ils rentrent après le diner! Tu penses que je pourrais venir chez toi? Oui bien sûr! Euh... Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais euh... Pourquoi tu veux venir chez moi? Je sais pas! Bon! Qu'est-ce qu'il se passe? Que tu ne sais pas Jessica? Oh! Désolée! Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Je suis désolée! Père Intermilch! Nous sommes restés après l'école pour la revue! Nous allons partir! Retournons en classe s'il vous plaît! Blake? Tu n'as pas encore d'ennuis Blake? Tu ne veux pas t'attirer des ennuis quand même? Blake, reste avec moi! Non! Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal? Dois-je appeler vos parents? Jessica, est-ce que je dois rappeler ton père? Non! Je vous en prie! Je veux juste que nous soyons amis. Personne n'a d'ennui pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica? Jessica, regarde-moi! Veux-tu prier avec moi? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et si tu rentres chez toi, Blake? Ai-je interrompu quelque chose en toi? Non, c'est pas ça! Alors, tu voulais quoi? Tu ne veux rien dire? Vous savez, la honte est un don de Dieu pour reconnaître le bien du mal. Et ce que tu veux est très mal. Rentre chez toi et prie. Reste! Je veux que tu restes! Blake, s'il te plaît. Cette situation a assez duré. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Blake! Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Allez, pars! Tu veux les deux. Non, mais c'est vraiment pas du bien dans cette p***** d'école-là! Quelle sorte d'école que c'est ça? Jessica vient de crier, ce sera pas mal déjà, j'ai le texto. Ouais, c'est sûr qu'elle a écrit, regarde ça, oui, viens de voir le gars passer là-bas. Merde ! Je ne sais pas ce que tu as cru voir. Je ne sais pas ce que tu as cru. Je ne sais pas ce que tu as cru que tu as cru que tu as cru que tu as cru que tu as cru. Ah ! Oh putain ! C'est vrai ! Merde ! Merde ! Lynn ! Lynn ! Lynn ! T'es enceinte ? Comment ? Peux-tu être enceinte ? Je vous supplie. Je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas qu'elle entre mes lémeurs ici. Je ne vais pas. Je ne les laisserai pas te tuer. On doit sortir de là. On est sortis. J'ai fait sortir Jessica. Il pesait froid mais la neige commençait juste à tomber. On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé. Tout ira bien. Donc on est avec Jessica. Mais je pensais qu'elle s'appelait Lynn moi. J'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. Wails Woh ! — Mais c'est quoi ça ?! On doit trouver un abri ! Le plus loin possible d'ici ! Ouais ! On a fait un abri le plus loin possible d'ici ! Ça c'est sûr ! Par ici ! On doit entrer avant que le bébé arrive ! C'est trop dangereux ! Tu peux pas ! On peut pas rester dehors ! Avec moi ! Je t'en supplie Blake ! Ok ! Ok ! Fais attention ! Claire ! Claire ! Tu vois bien ? Je descends ! Ça fait mal ! Je suis désolé ! Je dois m'allonger ! Par ici ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! C'est juste ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Merde ! Allez ! Tears ! Viendra ! Viens ! Oh merde ! C'est mieux ! laboratrain ! Viens ! Merde ! Il y a quelque chose qui va pas ! Ça fait trop mal ! Laisse-toi m'allonger ! Merde ! Blake ! T flushes dans notre foi ! Geug dennQUILE ! Geug denQUILE ! Geug denn полностью ! Ho ! Geug denn insufficient ! Geug denn backups ! Geug denn Despot- Oui ! va te faire foutre et ton dieu aussi dépasser toi on va trouver un avril c'est comme si le monde entier brûlait la chapelle on peut s'y réfugier le monde était en feu le bébé est arrivé l'enfant improbable Lynn disait que Jess était comme sa petite soeur je sais pas ce que je suis censé faire rien de tout ça n'est ma faute donc Lynn entend vraiment le bébé mais comme le gars disait ça fait longtemps qu'ils ont pas fait l'amour mais elle entend tout de même le bébé il fait froid allez continue la tempête en pire viens Lynn on doit entrer là-dedans oh merde 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 tu dois te allonger tu peux le faire il y a quelque chose qui va pas continue de respirer il y a quelque chose de pas normal ça fait trop mal je sais chérie je sais tu peux le faire continue de respirer oh merde 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 quantidade oh mon dieu continue de respirer tu me pousses C'est mort par là les cauchemars Non Non elle est mort Elle dit il n'y a rien du tout On se rendra une autre hallucination par hasard Elle dit il n'y a rien du tout Alors Lynn m'a dit que tu ne l'as pas encore embrassé Quoi ? Comme dans La Belle et la Bête Oh l'histoire, la pièce de théâtre On garde ça pour le jour J C'est vrai Ok On se fait la bise Comme ça c'est ta copine ? Dis le moi sinon Sinon quoi ? Je t'ai encore eu C'est l'enfant, n'est-ce-moi ? Monseigneur La fin approche La fin est déjà trop fort Vous avez assassiné le paradis Dieu est silencieux Puis la tempête La naissance Devant Dieu lui-même Et tous ses anges Je l'ai haï J'ai haï J'ai haï J'ai haï le Seigneur Notre Dieu J'ai tué mes enfants Chacun d'entre eux Jusqu'au dernier Il n'ai pas de foi Il n'y a pas de foi plus faite Et Dieu Est toujours Silencieux Tue cet enfant Si tu peux Si tu as quelque amour que ce soit Écrase Crase sous ta botte Je sais Que Dieu N'entend pas les morts Mais j'entends de lui Qu'il leur réponde Mais moi C'est quoi Tout le monde S'espuissait De quoi Sous-titres par Jérémy Diaz C'est le jour C'est le jour C'est le jour C'est le jour Les gens On ne peut plus courir On peut juste marcher Ouais Les gens Tu penses que c'est la fin Non S'il te plaît À gorge Duけど ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501